Je suis toujours au congrès Retina Refractiva 2022 à Biarritz. Et je fouillais à droite à gauche, j'essayais de voir quel était l'avenir, le futur en fait. Et là je tombe devant un robot, une sorte de robot photomaton. Et je vais m'approcher, essayer de savoir un peu ce que c'est et si ça nous projette vraiment vers l'avenir cette machine. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous donner le micro ? Oui, je vous en prie. Voilà, qui êtes-vous ? Est-ce que vous pouvez me présenter un peu cette machine un peu bizarroïde mais qui m'a l'air sortie d'un bon Star Wars ? Oui, je suis Yann Voileau, je suis le directeur général de Mika Jacqui qui est une start-up qui a 80 000 d'existence aujourd'hui et qui a développé effectivement le robot de deux mains pour faire 100 points d'analyse de l'œil correspondant à 21 diagnostics en moins de 6 minutes. Donc effectivement c'est assez révolutionnaire. Et en ce sens, ça doit contribuer à la fois à répondre à un besoin de santé publique, évidemment là où il y a des déserts médicaux, à un besoin aussi pour les patients de pouvoir accéder à des soins des yeux plus rapidement qu'aujourd'hui. Et enfin, ça doit aussi répondre à un besoin pour le médecin de pouvoir traiter plus de patients et pouvoir donner un meilleur service médical. Merci. Écoutez, moi je m'interroge parce que je ne sais pas si on peut voir là, mais j'ai vu une sorte de... on peut mettre notre carte vitale. Alors je me dis, mais alors qu'est-ce qui se passe ? C'est un self-service ? Alors vous arrivez dans la clinique, vous arrivez dans le lieu où vous pouvez faire le soin de vos yeux, vous vous positionnez devant la machine, vous rentrez votre carte vitale, cela vous permet d'être complètement identifié, ici. Ensuite, vous avez une caméra 3D qui vient regarder votre visage, calculer l'écart de vos yeux, calculer votre taille, et ensuite, elle vous invite, une fois aussi que vous avez détecté l'intensité de la correction que vous avez par les lunettes, elle vous invite à vous positionner sur le high-lib, qui lui va se régler directement à votre taille. Vous pouvez même venir, si vous êtes porteur d'un handicap, en fauteuil roulant, puisque notre high-lib accepte les personnes porteurs d'un handicap. C'est-à-dire qu'elle s'adapte, elle va s'adapter à la taille. D'accord, je vois, il y a des... Il y a les pieds, et puis en fait, vous avez un moteur qui fait monter ou descendre en fonction de la taille qui est la vôtre. Et puis ensuite, va se dérouler, finalement, les examens, en moins de 6 minutes, et comme je vous le disais, on a la possibilité de regarder 100 points d'analyse de l'œil pour plus de 21 diagnostics, ce qui est quand même remarquable, et ce, en moins de 6 minutes, sans dilater la pupille, sans faire revenir le patient. Et de là, vous sortez un... La position de sa tête, là, dans la... La position de la tête, je vais vous le montrer. Voilà. Voilà, donc ce n'est pas du tout fastidieux. C'est quelque chose d'assez facile. Et une fois que cet examen est terminé, un rapport sort. Et c'est un rapport, comme vous pouvez le voir, qui va prendre en considération tous les éléments de ces fameux 100 points d'analyse de l'œil. Ça parle de la réfraction. Et tous les éléments qui sont en bleu, ici, viennent de l'intelligence artificielle, puisque nous développons, au travers de toutes les données qui sont les nôtres, 4 algorithmes d'intelligence artificielle qui donnent la corrélation des éléments mesurés. D'accord. Alors, dites-moi, par exemple, 1, est-ce que cette machine, on pourrait la retrouver, par exemple, dans un centre commercial, en self-service, pour l'instant, ou pas ? Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, elle est dédiée uniquement à des médecins dont le métier est de soigner les yeux. Donc, des Sostalbours, d'accord. Peut-être que dans 3-5 ans, cette machine sera dans des dispensaires. Peut-être que dans 2 ans, on pourra la mettre là où il y a un vrai besoin en présence d'une infirmière, en présence de personnes qui sont habilitées, et en fonction surtout des lois des pays qui permettent d'installer ce type de machine, parce que dans certains pays, il n'est pas possible encore même de faire de la télémédecine. C'est-à-dire qu'un médecin à distance ne pourrait pas traiter le patient avec une machine comme celle-ci parce que la loi lui interdit. Dans d'autres pays, c'est complètement ouvert. Donc, ça va en fait dépendre des législations des pays. Une chose est sûre, c'est que l'évolution dans ce sens va dans le plus grand nombre de patients traités. Donc, il y a une ouverture et une évolution des mentalités qui se fait, que ce ne soit pas les pouvoirs publics et le législateur, mais aussi de la part des différents intervenants et protagonistes dans le domaine de l'ophtalmologie. D'accord. Donc, bien sûr, il faut que la législation le permette, mais aussi la technologie. parce que je pense que pour transporter les données, il faudrait un Internet assez puissant. Alors, on est effectivement, c'est un très bon point. Dans le cadre de nos intelligences artificielles, on traite un certain nombre de data. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans ce que l'on appelle le big data ? La réponse est non. Le big data, c'est des milliards et des centaines de milliards d'informations qui sont traitées. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là. Un jour, la question se posera dans les termes que vous évoquez, mais on a encore du temps devant nous et ce qui fait partie d'ailleurs de notre développement en tant que start-up et des levées de fonds que nous faisons pour pouvoir prétendre à cela au regard de la vision qui est la nôtre de celle de l'aspect science au travers du fondateur Michael Assouline qui traite toute l'aspect scientifique et médical et la réflexion sur les évolutions de notre outil AI Libre et nous-mêmes aussi au regard de ce que l'on observe dans le monde d'un point de vue plus marketing, développement de produits et vente. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est une machine que l'on va trouver dans des centres plutôt encadrement médical, voilà, mais par contre, elle est suffisamment simple à utiliser pour être manipulée ou en tout cas pour qu'il y ait uniquement peut-être un assistant pour... Parce que je suppose que quand vous avez la tête dans le trou, c'est le cas de le dire, il faut quand même peut-être faire des petits réglages ou ajuster quelques petits paramètres. Alors, le robot est très fiable. Vous imaginez que lorsque l'on sort sans point d'analyse de l'œil, il nous faut quelque chose d'extrêmement précis et d'extrêmement fiable. Évidemment, comme tout robot, il peut à un moment donné avoir nécessité, pardon, l'intervention d'un technicien. Donc, oui, on n'a plus nécessairement besoin ici d'un médecin à plein temps pour s'occuper de cela, mais effectivement d'un technicien ou de quelqu'un formé pour pouvoir être là, un, pour accueillir les patients et deux, au cas où pour pouvoir intervenir. On peut aussi intervenir à distance. Si vous avez un technicien, par exemple, qui est à Bordeaux et vous avez un iLib qui est installé à 150 km de là dans un désert médical, si toutefois quelque chose se passait, le technicien qui est basé à Bordeaux a la possibilité, via une ligne internet qui fonctionne, d'intervenir à distance. D'accord. Donc, vous appelez cette machine iLib ? iLib, c'est son nom. iLib, comment vous écrivez ça ? E-Y-E qui, en anglais, veut dire l'œil. D'accord. Et Lib, L-I-B. D'accord. Libéré ou liberté. Voilà, libéré, liberté. On adore la liberté sur Radio Biarritz. Alors, je vois marqué Mika Jacqui. Alors, c'est une connotation japonaise, mais dites-nous en... Mika Jacqui, c'est très simple. C'est la concaténation des deux prénoms des fondateurs. Un fondateur, Mika Lassouline, médecin, grand médecin, oeuf talmo reconnu sur la place européenne avec plus de 100 publications dans le monde. Et Joël Hochner, Jacqui, dit Jacqui, donc Mika Jacqui, Mikaël Jacqui. Donc Mikaël Jacqui, comme tout le monde sait, ce sont des prénoms japonais. Absolument, oui, oui, oui. D'ailleurs, ils ont tous les deux les upgradés quand ils sourient. D'accord. Ah oui, c'est sympa. Non, mais ils sont aussi français, je suppose, une machine française ? C'est absolument. Les inventeurs et fondateurs sont français. Nous sommes installés à Genève, en Suisse. En Suisse, d'accord. Et elles sont fabriquées et où, les machines ? Les machines sont fabriquées, mais je dirais plus assemblées en France, du côté de l'Atlantique, un tout petit peu plus haut que Biarritz, à Saint-Nazaire. Oh, mais c'est quasi des voisins. Voilà. C'est des voisins. Les vagues sont un peu moins grandes. Elles sont sauvages aussi. On aime bien ici. Voilà. Bon, ben merci. C'est moi qui vous remercie. Et surtout, venez. Yves, c'est ça ? Pardon ? C'est Yves ? Yann. Yann. Ah, Y. Oui, Yann. Yann Voileau. Yann. OK, ben Yann, vous voulez dire autre chose ? Non, je pense qu'on a cette chance, peut-être en quelques secondes, d'avoir Michael Assouline, qui est le médecin fondateur du iLibre, qui est là. Il vient d'arriver. C'est pour ça que vous étiez un peu timide, là. Je sentais un peu la voix tremble. Non, c'est pas mon genre. Il y a le maître. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre ? Non, je pense que Yann a très bien décrit à la fois les concepts et les usages. Moi, je suis plutôt sur le versant médical. Je suis avant tout chirurgien au service des patients. Et je fais aussi pas mal d'enseignements pour les collègues depuis plus de 25 ans. Et la libe est née d'une inspiration qui a été que dans le métier médical qui est resté très artisanal au 20e siècle, malgré toutes les révolutions technologiques qu'il y a eu autour dans la société, eh bien, on avait l'opportunité de capter des technologies finalement prêtes à l'emploi et de les intégrer dans un dispositif qui pouvait rendre service à la fois aux médecins et aux patients. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et le résultat d'espace un petit peu nos espérances puisqu'on a abouti à un pseudo médecin artificiel qui va en tout cas faciliter la vie de tout le monde en permettant de faire une médecine beaucoup plus exhaustive. Autrement dit, c'est un petit peu l'équivalent de la machine qui regarde tous les points techniques de votre voiture au garage. Au lieu de vérifier simplement les freins et le niveau d'huile, eh bien, on vérifie absolument tout dans votre voiture en très peu de temps. Eh bien, on fait un petit peu la même chose pour l'œil. Alors, c'est une comparaison un peu grossière, mais ça permet aux gens de comprendre qu'en médecine, le challenge aujourd'hui, c'est qu'il y a peu de médecins, beaucoup de patients et notamment beaucoup de malades et que c'est très difficile de faire un bilan complet pour tous les patients. Et là, on utilise la technologie pour faciliter le travail des médecins, des assistants des médecins et pour leur présenter finalement une solution d'intelligence médicale qui est à la fois plus rapide, plus économique et plus avancée que ce qui se fait en routine. Il y a lui-même qui utilise la machine dans sa clinique. D'accord. Alors, j'ai eu la chance d'être évidemment l'un des premiers installés. Pas le premier. On a une très grosse clinique à Nantes qui a été installée avant moi. Mais on est en train de calibrer l'usage de cette machine et surtout, ce ne serait pas une bonne idée de réduire notre solution à la machine elle-même puisque en amont de la machine, nous avons un robot conversationnel qui est devenu au fil des années très intelligent, qui est capable de converser avec le patient un petit peu comme un médecin le ferait pour aboutir au diagnostic. Et ça, c'est vraiment une partie intégrante de la solution que nous offrons aujourd'hui puisqu'elle permet de collecter à la fois tous les facteurs de risque et les symptômes des patients pour aboutir à un meilleur diagnostic. La machine elle-même va collecter les signes objectifs, ceux sur lesquels les médecins se basent en général pour prendre des décisions médicales. Et puis, le dernier volet qui est également très important, ce sont tous les algorithmes d'intelligence artificielle qu'on a construits pour exploiter les données de l'interrogatoire fait par le robot conversationnel et par les mesures et des mesures faites par la machine. Et c'est la conjonction de ces trois piliers, donc un robot conversationnel, une station robotique et un ensemble d'algorithmes de diagnostic intelligent qui permettent finalement de prémâcher le travail pour les médecins et de donner finalement un ensemble de solutions aux patients beaucoup plus rapides et économiques que ce qu'ils ont l'habitude de trouver sur le marché. En tout cas, ça m'a l'air d'être une bonne base de travail et justement, vous êtes à l'origine de cette machine, vous continuez à réfléchir dessus et comment vous voyez son évolution ? Alors, l'évolution que l'on prévoit pour cette machine, c'est une évolution qui est beaucoup plus collective. Nous, on a été à l'origine de ce projet, on a eu la chance de bénéficier du concours d'une très grande équipe d'ingénieurs, très doués, plein de talents qui nous ont aidés à concrétiser le projet, mais aujourd'hui, le fondement de ce qu'on espère, c'est que l'adoption de ce standard par les ophtalmologistes en France et en Europe va permettre de collecter un grand nombre de données et plus les données seront importantes, plus l'intelligence médicale que l'on peut construire avec sera pertinente. Et donc, nous, nous allons passer le ballon, comme on dit à Biarritz, à nos collègues qui vont s'emparer de la technologie, se l'approprier, en faire usage et c'est sur la base de cet usage collectif qu'on va pouvoir ramasser les données suffisantes pour améliorer constamment l'intelligence médicale qu'on est capable de créer avec. Effectivement, on joue au rugby à Biarritz, mais pas que, on fait du surf, on fait du golf, mais on dit aussi dans le rugby qu'il faut savoir faire jouer le collectif parce que c'est le collectif qui va gagner tout en laissant les talents individuels s'exprimer. Alors là, vous ne faites travailler que des gens de talent, donc ça demande aussi du talent pour un peu, parce que je vois un peu toutes les personnalités qu'il y a ici. Il y a du monde, c'est un gros succès ce congrès. Voilà, il y a un gros succès. Moi, j'ai la chance d'avoir eu une belle carrière, déjà une longue carrière et au début de ma carrière, c'était surtout l'expérience personnelle qui faisait le bon médecin. Autrement dit, si on a vu la chance d'avoir vu beaucoup de patients, d'avoir beaucoup réfléchi, d'avoir compris ce qu'avaient les patients, on pouvait leur rendre service. Et puis, au fil des 20 dernières années, on a vu se développer la médecine d'aujourd'hui qui est une médecine collective où finalement, c'est la réflexion collective qui alimente le savoir des médecins. Le congrès dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un bon exemple où les médecins communiquent entre eux pour s'échanger les trucs, les astuces, ce qu'ils ont compris, ce que les autres n'ont pas compris. Et c'est ça qui fait la richesse de la médecine moderne. Dans l'avenir, on peut dépasser ce niveau collectif qui est un niveau de communication en utilisant les ressources de l'intelligence artificielle pour traiter les données à un échelon bien supérieur et construire une intelligence médicale qui, je l'espère, sera encore bien meilleure que celle dont on dispose aujourd'hui. Et avoir de traitement de l'information beaucoup plus rapidement. Je pense que ça aussi, c'est là que vous travaillez au niveau de l'ingénierie. Parce que là, il faut, vous m'avez dit, cinq minutes pour balayer toutes les pathologies sans point d'analyse. Ce qui est surtout intéressant dans l'approche que nous avons, c'est qu'au lieu de mesurer uniquement le paramètre pour lequel le patient consulte, si par exemple la majorité des patients en France consultent pour avoir une nouvelle paire de lunettes. Donc la majorité des ophtalmologistes se contentent de mesurer la vue. Ils font un petit peu l'examen de l'œil pour vérifier qu'il n'y a rien qui cloche. Mais en gros, on peut dire que ce n'est pas un examen approfondi de l'œil qui est réalisé systématiquement en routine. L'approche que nous avons est très différente. Nous, nous allons mesurer la totalité des paramètres optiques et anatomiques de l'œil et donc détecter les moindres anomalies d'un œil pour chaque patient. Et en fait, c'est la possibilité de disposer de cette base de données pour chaque patient, de cumuler les bases de données qui ouvrent les portes de progrès très, à mon avis, significatifs en intelligence artificielle pour l'œil. Bon, alors, j'ai cru comprendre que peut-être, je ne sais pas, un jour, ça sera en self-service. On en est loin. Dans la rue, comme un photomaton. Je pense qu'on est au même stade de développement que la voiture autonome. Tout le monde en parle. Beaucoup de laboratoires travaillent. On ne la voit pas encore circuler dans la rue. Mais on sent bien qu'on est en train de s'acheminer vers ce type de solution au sens large. Le facteur humain est encore très important. Je pense qu'en définitive, c'est le médecin qui, par sa culture, son expérience et aussi par l'empathie qu'il est capable de développer pour son patient, sera le plus motivé et le plus à même d'utiliser les données et les possibilités de cette machine. Bon, docteur Assouline, vous aviez, si vous aviez autre chose à dire, une conclusion, par exemple ? Je crois que c'est une belle opportunité de partager avec vous et avec ceux qui vont nous regarder les quatre dernières années de travail que nous avons faites ensemble et qui ont abouti à un projet dont on est très fiers, évidemment. C'est très impressionnant. Et si je puis me permettre, est-ce que je peux la tester ? Bien sûr, on vous invite à le faire. On peut même demander à quelqu'un de vous filmer pendant que vous le ferez et ça vous permettra d'illustrer le propos. Oui, ça sera pas mal. Je vous remercie, monsieur Assouline, docteur Assouline. Voilà, et je vais aller faire un exercice. Je ne suis pas cobaye parce qu'elle est déjà bien rodée, j'ai vu. Ah oui, elle est en vente. Je vais m'atteler à faire un test. A tout de suite. Vous retrouverez la vidéo sur... Je vais vous laisser parce que je dois aller assister à court. Voilà, les vidéos sont sur YouTube Radio Biarritz. Super. Voilà, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci. Sous-titrage ST' 501